Générique 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 Judith Ounamaka est déjà avec nous. Bienvenue. Merci Guy. Alors commençons d'abord par les chiffres clés de ce jour. Vous nous ramenez quoi exactement ? En plus du cours de change, nous revenons avec les chiffres clés sur les dépenses de l'État effectuées au 31 mars 2021. On y va. Commençons avec le taux indicatif de la Banque centrale du Congo. 1 dollar vaut 1981 francs congolais. 1 franc CFA se coopère à 3,56 centimes et 1 euro revient à 2,340 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous nous sommes particulièrement focalisés au niveau de Mimosa où 1 dollar vaut 2,000 francs congolais. 1 franc CFA se alterne à 3,63 centimes pendant que 1 euro se marchande à 2,354 francs congolais. Alors revenons à la grande question. Quel est l'état d'exécution de ces dépenses publiques au premier trimestre 2021 ? Entre janvier et fin mars 2021, les dépenses publiques exécutées s'est chiffrée à 632 milliards de francs congolais, soit 816 millions de dollars américains. Par rapport aux prévisions linéaires de 3,388 milliards de francs congolais, le taux d'exécution de dépenses au cours de cette période aura été de 48,3%. Ce qui signifie que plus de 50% des dépenses publiques n'ont pas été effectuées. Parlons un tout petit peu de ces dépenses du personnel. Comment est-ce qu'elles ont été structurées ? Faisant un gros plan sur la rubrique des dépenses du personnel, on constate que 66% des dépenses exécutées ont été affectées au salaire du personnel permanent de l'État. 28,3% de ces dépenses, soit 347 milliards de francs congolais, ont servi au paiement de primes et indemnités permanentes. Les autres dépenses ont consommé 5,7%, soit 69,9 milliards de francs congolais. Elles ont couvert les paiements de la dette publique, des prédations et transferts aux provinces. Alors parlons un tout petit peu de ces financements, de ces dépenses du trésor public. Toutes les dépenses effectuées au cours de cette période... On rentre dans les sources, justement. Tout à fait. Toutes les dépenses exécutées autour de cette période, au cours de cette période justement, ont pour source de financement le pouvoir central. Ce montant a représenté 1,632 milliards de francs congolais sur un total de dépenses inéaires de 2,660 milliards de francs congolais. Il a lieu de constater que sur les 728 milliards de francs congolais attendus par des bailleurs de fonds n'ont pas été débloqués au cours de cette période. Merci à vous pour ces précisions, Judith Onamaka. Merci, Gli.